Canada, il est le plus meilleur sur le club ! Ils en rêvaient, faire trembler à nouveau les filets de Ligue 1, communier avec tout un peuple qui vit au rythme de son club. C'est bon ça mon gars ! Après 5 ans de purgatoire en Ligue 2, les 100 meilleurs sont de retour parmi l'élite. Immersion dans les coulisses d'un des clubs les plus populaires de France. La crème du japonais, la crème du japonais ! C'est l'heure de l'entraînement, on vous prend un petit vide d'après, avec M. Sopoka. Vendredi, 11h, début de l'entraînement, à deux jours de leur match face à Nîmes, Franck Heize, le coach nordiste et ses adjoints, misent sur la cohésion avec des exercices ludiques, ballon à la main. Dans le ballon du hockey, quand le ballon est tombé, tu vas faire dans l'autre jambe, la règle n'est pas simple, tu contestes, tu sortes. 13h, après son passage devant les journalistes, pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-marche. Nous retrouvons le coach pour une visite guidée des installations du club Lensois. Coach, bonjour. Bon, on va garder nos distances. J'aurais aimé vous prendre un moment. Ouais, bon, on va y aller par état. Merci de nous accueillir, c'est très sympa. Donc là, il y a accès aux douches ou au sauna, à la salle de muscu, et on a un champion, en plus. C'est son anniversaire aujourd'hui. Vous êtes déjà bien prêt physiquement, c'est ici que ça s'est joué par un en avant-saison ? Non, c'est pas uniquement ici. C'est un des lieux où les joueurs travaillent. C'est une salle qui a été agrandie. Pour la montée en Ligue 1, ou c'était déjà ? La montée en Ligue 1, à accélérer les choses. Enfin, c'est la salle qui nous sert une fois par semaine pour le yoga. Vous faites du yoga ? Oui, depuis le début de la saison, on travaille avec Anne, qui vient de nous faire, en général c'est jeudi, deux ou trois prénoms de yoga. C'est quoi l'objectif de ces cours de yoga ? Il y a tire-moi en souplesse, etc. Il y a aussi des choses sur la connaissance de soi, des choses sur la relaxe, sur les respirations. Il y a le côté psychique aussi. Non, non, c'est pas seulement. C'est loin d'être uniquement physique. Les gars, sinon c'est aussi fort au foot, c'est parce que vous faites du rugby à l'entraînement. C'est ça en fait, on vous a regardé, c'est un pain. C'est la grâce pour la pressibilité. Les débuts du coach Frank Hayes en Ligue 1, réussis, bien. Il faut au moins d'office... Excusez, arrête ! Il faut mieux le coach qu'au moins. C'est bien, c'est bien. Des très bons débuts, après, il ne s'est pas que ça va continuer pour nous, pour lui. Pour tout le monde. Sauf que je suis derrière la porte. Ça fait plaisir. Oui, il y a toujours. On ne faisait pas de chance. Ça fait trois mois qu'il fait beau. C'est terrible, ça. Comment vous l'avez vécu, ce retour en Ligue 1, retour à Bollard, victoire face au Paris Saint-Germain. Elle est belle, l'histoire. Pour les gens qui sont amoureux du RC Lens, retrouver le RC Lens en Ligue 1 à Bollard, c'est une belle chose. Et puis, pour le premier match à domicile, c'est forcément encore beaucoup plus fort. Alors, les supporters ne peuvent pas venir à vous. On en a croisé un ce matin, qui avait un petit message pour vous. Je vais vous le montrer. Et on en parle après. Je voulais dire qu'on était extrêmement fiers du travail que tu fais aujourd'hui, au sein du groupe. Sachez également qu'à chaque fois que tu t'as assis sur le banc de tous, ce n'est pas 1000 ou 5000 personnes qui sont derrière toi, mais elle vient tout un peuple. Donc, ne lâchez rien, continuez comme ça. Et on a vraiment hâte de tous se retrouver au Stade Bollard pour faire la fête tous ensemble et communier. C'est très sympa. C'est ce métier-là aussi pour ça, pour que les gens soient heureux, pour un peu de bonheur aux gens. Il vous tarde de retrouver un Stade plein. Forcément, on a tous envie de ça, de revivre un Stade plein. Et voilà, c'est aussi cette belle musique. Tout à l'heure, Lens jouera à Nîmes. C'est à 15h, on parle de préparation invisible. Vous étiez vendredi à Lens, Thomas. Le yoga, c'est encore assez plus courant dans le foot. Oui, je n'ai pas testé, mais sachez que tout le monde en fait. Le coach, Aloudiara, l'adjoint, quand on dit que le groupe vit bien, ils gagnent ensemble, ils s'entraînent, ils font tout ensemble. C'est utile, visiblement, le yoga. Oui, ça fait du bien d'être un peu moins bourrin, je trouve, parce que c'est vrai, d'utiliser des disciplines comme celle-là, qui te permettent d'être beaucoup plus souple, de te relaxer, de te relaxer aussi mentalement. Et on a toujours eu du mal à faire entrer de nouvelles disciplines dans le foot, donc j'apprécie beaucoup cette méthode-là. Oui, et même le rugby, vous voyez ? Et les spectateurs ne sont pas loin, le peuple ne sont pas loin, on l'a bien senti avec vous, Thomas.